Le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. J'adresse à chacune et chacun de vous mes chaleureuses félicitations. Par une heureuse coïncidence, notre fête nationale, symbole de ce qui nous rassemble au-delà de nos différences, se tient cette année sous le signe de la communion religieuse en ces temps bénis de jeunes et de carême. Voilà ce qui nous rappelle l'héritage des anciens, hommes de foi et de courage, qui ont bravé l'hostilité coloniale et sa prétendue mission civilisatrice et se sont donnés corps et âmes pour former, éduquer et guider afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Une nation libre, ancrée dans ses valeurs spirituelles et socio-culturelles et pratiquant son vivre ensemble dans la diversité et l'harmonie. Nous devons respect et protection à ce lègue ancestral, fondement essentiel de notre modèle de société. Je rends hommage à nos résistants et à nos héros qui, aux heures sombres de l'esclavage et de la colonisation, ont livré la bataille de l'honneur et refusé, au péril de leur vie et de leur liberté, que le destin de notre peuple soit scellé dans la servitude et l'aliénation. Ce souvenir du passé nous renseigne sur la chance que nous avons de vivre libres et de transmettre à nos enfants le désir ardent de liberté et de responsabilité inhérentes à la dignité d'un peuple. La fête de l'indépendance est aussi un exercice mémoriel en souvenir des sacrifices immenses de nos anciens combattants pour la défense du monde libre. Je vous salue avec respect et affection, chers anciens combattants. Le souvenir de vos sacrifices restera toujours gravé dans notre mémoire collective. Demain, notre jeunesse et nos armées, forces vitales de la nation, seront aussi à l'honneur. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, je renouvelle ma confiance et mon soutien. Je salue la mémoire de vos défunts frères d'armes et réitère à leur famille ma solidarité et ma compassion. Aux blessés parmi vous, j'adresse mes voeux de prompt rétablissement. Au nom de la nation, je vous redis notre satisfaction et notre fierté. Je salue votre fidélité à la symbiose armée-nation. Votre attachement aux valeurs de la République et des institutions et vos qualités professionnelles dans la conduite de vos missions au service de la nation et de la paix dans le monde. Le métier difficile des armes que vous avez choisi est devenu encore plus complexe et plus risqué en ces temps où les menaces sont plus diffuses, plus nombreuses et plus imprévisibles. C'est pourquoi, face à la montée des périls, nous poursuivons la sécurisation du territoire national avec l'implantation de nouvelles unités jusqu'à dans les zones les plus excentrées afin de mieux affirmer la souveraineté de l'État et assurer la sécurisation des personnes et des biens. S'agissant de la gendarmerie nationale, de nouveaux escadrons de surveillance et d'intervention ont été créés dans 12 localités. Quant à la police nationale, elle s'est dotée de 10 nouveaux commissariats aux parcelles à Sini, une UT15, Golfe Sud, Djamougen Sikambau, Rufusque Est, Yembel Komiko, Zagmbau, Tcharoï, Linger, Nyorodurup, Kungel et prochainement Akkermasar. Ces efforts sont renforcés par la modernisation des moyens d'investigation et le relèvement des effectifs afin que nos forces de défense et de sécurité restent toujours à la hauteur de leurs missions régaliennes et des tâches civiles aux militaires qui leur sont confiées comme la préservation des ressources naturelles, thème de la fête de l'indépendance cette année. En effet, la protection de nos ressources naturelles reste au cœur des priorités de notre souveraineté avec la raréfaction des ressources, les pillages et trafics illicites de tous genres et la nouvelle vocation minière, pétrolière et gazière de notre pays. C'est pourquoi je tiens à la poursuite des plans d'équipement de nos forces de défense et de sécurité pour qu'en tout temps et en tout lieu, elles gardent l'ascendant et soient prêtes à la riposte. Mes chers compatriotes, dans mon message pour le nouvel an, je vous ai entretenu de nos programmes et projets de développement économique et social, y compris l'état d'exécution de nos chantiers d'infrastructures indispensables à la réalisation de nos objectifs d'émergence. En dépit de la conjoncture économique difficile, l'État continue sa politique de soutien aux ménages, comme en témoignent les mesures de lutte contre la cherté du coût de la vie, dont la baisse du prix des loyers. En même temps, tous nos chantiers d'infrastructures restent actifs, aussi bien en milieu urbain que rural, conformément à notre politique de développement dans la justice sociale et l'équité territoriale. Ainsi, après les autoponts de Yoff, Kurgurgi, Saint-Lazare, Lobatphal et Kermassar, celui de Camberène et le pont de Marsassum ont été mis en service. Dans la même dynamique, je suis heureux d'annoncer que l'exploitation commerciale du BRT débutera dans le courant du deuxième semestre de cette année, avec un parc de 158 bus spéciaux 100% électriques qui seront alimentés par voie solaire. C'est une première mondiale. Les premiers bus seront livrés en mai. Le BRT permettra de transporter plus de 300 000 passagers par jour sans pollution, avec Internet à bord et dans les meilleures conditions de confort et de régularité, comme le TR. Il réduira de 90 à 45 minutes le temps de transit entre Guédiouaï et Dakar et mettra au travail 1 000 jeunes dont le recrutement est en cours. Mes chers compatriotes, demain, aux côtés de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, notre jeunesse vibrante sera aussi à l'honneur à la place de la nation parce que c'est elle qui, assurant la relève, porte nos espoirs pour le futur. À vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je mesure pleinement vos rêves, vos aspirations et ambitions légitimes d'être utiles à vous-mêmes, à vos familles et à votre pays. Vous resterez au cœur de mes préoccupations. C'est le sens des investissements que nous continuons de faire dans l'éducation et la formation, y compris pour nos DARA modernes. C'est aussi le sens de nos politiques de soutien à l'employabilité par l'enseignement du savoir-faire. Dans tous les pays, l'expérience montre que si la diffusion des connaissances livresques permet d'avoir un diplôme, elle ne suffit pas pour offrir la qualification nécessaire à l'emploi ou à l'auto-emploi. C'est pourquoi nous développons davantage l'enseignement professionnel pour mieux préparer notre jeunesse à la vie active. Nous voulons qu'à chaque niveau de formation et de diplôme corresponde un niveau de qualification qui facilite l'insertion dans le marché de l'emploi. C'est ce que nous faisons avec succès dans nos instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP. Et c'est ce que nous comptons faire avec le programme déjà finalisé de 38 centres départementaux de formation professionnelle. En même temps, la DER poursuit ses activités de financement, d'encadrement et de conseil en soutien aux femmes et aux jeunes sur l'étendue du territoire national. Quant au programme Khéyundaouni, il a généré à ce jour 63 650 emplois sur les 65 000 prévus. alors que 14 150 jeunes débutants ont bénéficié de la convention étant employeurs sur l'objectif initial de 20 000. Le programme des domaines agricoles communautaires PRODAC et les agropoles s'inscrivent également dans la réponse à la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes avec la création de pôles de développement économique dans nos terroirs. Nous ferons encore plus pour l'emploi des jeunes avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières. Ainsi, en collaboration avec nos partenaires, l'Institut national du pétrole et du gaz a formé 78 ingénieurs et techniciens déjà opérationnels. D'autres sont en cours de formation. En outre, à la faveur de la loi sur le contenu local, j'engage notre secteur privé national à investir davantage dans la chaîne de valeur de la filière gazière et pétrolière afin de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour nos jeunes. Je me réjouis de pouvoir échanger sur ce point et sur d'autres avec les dirigeants des organisations patronales au cours de l'audience que je leur accorderai dans les prochains jours. Ce soir, je voudrais aussi saluer et encourager nos 32 500 jeunes agents recenseurs engagés pour les opérations du 5e recensement général de la population et de l'habitat prévus du 15 mai au 15 juin afin d'actualiser nos données démographiques et statistiques. Mes chers compatriotes, la fête de l'indépendance qui marque notre liberté retrouvée nous rappelle en même temps l'histoire qui nous lie et nous oblige à bâtir sur la terre de nos ancêtres l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Chacun de nous en porte la responsabilité. Dès lors, il nous revient de puiser à la source des anciens la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation pour surmonter nos différences afin de rester la nation sénégalaise qui nous rassemble et nous ressemble. Une nation de coexistence pacifique où le sort de chacun dépend de celui de son prochain parce que nous sommes une seule et même famille. dans cet esprit je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l'état de droit et des institutions de la République pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Vive le Sénégal, vive la République, bonsoir et bonne fête de l'indépendance. de l'indépendance.